Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par la chaire Protection sociale et territoire. Quelques mots pour ceux qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas cette chaire. C'est une chaire que nous avons créée avec Science Pollion, entre Science Pollion et le N3S. L'idée de cette chaire était d'explorer la protection sociale, mais sur un prisme un peu différent, un peu nouveau, qui est celui des territoires. Et depuis maintenant deux ans que nous organisons ces webinaires, nous essayons de mettre des focus sur des acteurs, sur des politiques. Et le webinaire que nous organisons aujourd'hui, en fait, c'est le deuxième épisode. Le premier webinaire que nous avions autour des acteurs de la protection sociale sur les territoires a été organisé le 7 avril. Nous avions convié Albert Lottmann à animer un webinaire qui traitait plus spécifiquement des acteurs de la santé sur les territoires. Et nous avions tiré une conclusion, et on va voir si elle se révèle encore une fois exacte, d'une difficulté en fait d'acteurs qui sont très nombreux à intervenir en matière de santé sur les territoires, mais qui ne se connaissent pas forcément. Et de fait qu'ils n'arrivent pas forcément à bien se coordonner, c'était la première conclusion à laquelle nous étions arrivés. Et deuxième élément très saillant, très important, c'était l'obligation aujourd'hui en matière de construction des politiques publiques sur les territoires d'une meilleure transversalité. Et pour ça, finalement, aussi d'une meilleure communication entre les acteurs. Alors aujourd'hui, on va continuer cette exploration. On ne va pas aborder la thématique de la santé, puisque nous l'avions traité abondamment lors de ce webinaire, webinaire qui d'ailleurs est disponible sur le site de YouTube de la chaire, je vais y arriver. Donc, n'hésitez pas à regarder le replay. Donc, nous allons continuer cette exploration, cette fois-ci plutôt sur des domaines que sont les précarités, l'insertion, l'emploi, la famille. Et donc, nous allons voir si ces acteurs, d'une part, sont présents, si ces acteurs travaillent ensemble, si bien entendu le prisme du territoire est un prisme important, un prisme pour lequel les acteurs en fait ont une attention particulière. Et nous allons essayer de voir avec les différentes personnes qui ont accepté de participer à ce webinaire, si la coordination, si la transversalité, qui étaient des éléments saillants du premier webinaire, que les acteurs réclamaient, sont plus présents dans les domaines autres que la santé. Alors, pour cela, nous avons plusieurs personnalités, plusieurs spécialistes qui ont accepté de participer à ce webinaire. Je les en remercie. Dans l'ordre d'apparition à l'écran, nous aurons une intervention de Dominique Georgie. Alors, vous êtes inspecteur des affaires sociales, vous avez écrit beaucoup, beaucoup de rapports pour l'IGAS, et notamment en matière de santé, mais vous n'en parlerez pas forcément. Et je vous demanderai d'intervenir spécifiquement sur un rapport qui est d'ailleurs disponible en ligne sur le site de l'IGAS, que vous avez co-écrit avec Christophe Hittier et Christophe Lannelong sur l'évaluation territoriale de l'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale. Donc, c'est à partir de ce rapport que vous interviendrez. Donc, c'est le premier temps. Puis, nous aurons un deuxième temps qui abordera plus spécifiquement, c'est le thème qu'on a choisi, c'est comment réussir à travailler ensemble sur les territoires. Et pour cela, nous avons des acteurs du territoire. Certains apparaissent déjà sur l'écran. Vous avez Marie-Pierre Comtois, qui est DGA au sein du département de Globe. Cécile Taliana, vous êtes commissaire à la lutte contre la pauvreté Île-de-France. Julien Languimi, vous êtes directeur de la CAF du Var et quelqu'un qui va nous rejoindre dans peu de temps, en tout cas, je l'espère, qui est Christophe Lafou, qui est directeur insertion emploi à la métropole de Lyon. Donc, on va voir à partir de vos exemples comment concrètement sur les territoires, cette coordination des acteurs se réalise. Et enfin, nous terminerons avec Dominique Libaud. Bonjour, M. Libaud. Donc, vous êtes directeur de la N3S, mais aussi parmi vos nombreuses fonctions. Vous publiez aussi beaucoup de rapports et notamment, vous avez été très commenté sur les différents rapports que vous avez publiés sur la problématique de la perte d'autonomie. Et vous venez de sortir un nouveau document extrêmement intéressant, extrêmement important, qui traite cette fois-ci d'une action publique territoriale en matière de dépendance. Et donc, vous viendrez nous livrer, en fait, les conclusions de ce rapport. Donc, merci encore pour cette intervention, pour ces interventions, pour avoir pris du temps à nous consacrer pour cette chaire. Et sans plus attendre, je vais donner donc la parole à Dominique Georgie avec une thématique qui est la thématique, c'est finalement, quel état des lieux aujourd'hui peut-on dresser à la fois sur les acteurs du social, sur les territoires et finalement, quelle articulation tout cela, sur quelle articulation finalement, tous ces différents acteurs fonctionnent. Très bien, merci, merci beaucoup de m'avoir convié à participer à ce séminaire. Comme vous l'avez indiqué, j'interviens principalement, on va dire, au titre de la rédaction d'un rapport qui porte sur l'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale. Et le prisme que nous avions choisi était celui de l'action territorialisée, avec deux exemples, on va dire, départementaux, qui avaient été choisis pour leurs caractéristiques particulières. Le département de l'Ontario à dominante rurale, qui nous permettait en particulier d'intégrer la mutualité sociale agricole. Et l'Île-et-Vilaine, qui est un département à dominante plus urbaine, je veux dire, je signale que les investigations ont été menées au premier semestre 2021. Elles ont été malheureusement, on va dire, dans des conditions difficiles qui étaient dictées par le contexte et la crise sanitaire. Donc, peu ou pas de déplacements, essentiellement des entretiens par visioconférence, ce qui a tout de même, on le reconnaît volontiers, un peu limité un certain nombre d'investigations. Alors, si vous me permettez, comme d'ailleurs vous me l'aviez demandé, je vais commencer par un certain nombre de rappels d'ordre général sur l'action sociale et l'action sociale des organismes de sécurité sociale pour situer les enjeux. Alors, rapidement, je veux dire, parce que je pense que c'est connu de beaucoup de ceux qui assistent à ce séminaire, la finalité de l'action sociale, c'est bien entendu de promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté et de prévenir les exclusions. Je ne fais là que citer les textes législatifs qui régissent l'action sociale. Le préalable à une action sociale de qualité, c'est bien entendu l'évaluation des besoins et des attentes de ceux qui sont susceptibles d'en bénéficier, donc les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes et les familles vulnérables, par exemple. L'action sociale met en œuvre des moyens qui sont de l'ordre des prestations en espèces et des prestations en nature. Et quant à son champ, elle couvre tout ce qu'une collectivité ou un acteur de la protection sociale est susceptible de mettre en œuvre en dehors, très précisément ou en complément, des régimes de sécurité sociale et de l'aide sociale. Les acteurs sont multiples. Et c'est bien de là que vient une des difficultés que vous avez soulignées d'amblier et qui finalement justifient le thème de ce séminaire. Les acteurs sont multiples, je veux dire, et leur coordination est donc un enjeu essentiel. On trouve parmi ces acteurs l'État, même si c'est à titre, on va dire, assez résiduel. Mais il joue un rôle d'ensemblier, s'il ne met pas des moyens considérables en jeu. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Les organismes de sécurité sociale, et c'est principalement, on va dire, sur leur action que je m'apesantirai dans un instant. Ainsi, évidemment, que les associations ou les institutions sociales et médico-sociées. Alors, si je resserre un petit peu la focale sur les organismes de sécurité sociale. Bien entendu, ce n'est pas leur intervention principale. C'est une intervention qui, pour ces organismes, est complémentaire. Néanmoins, les sommes en jeu et donc les moyens qu'elles mobilisent sont loin d'être négligeables. Puisque, en 2019, qui est l'année qui a servi de référence, on va dire, pour examiner la situation, ce sont environ 7 milliards d'euros qui ont été utilisés dans le domaine de l'action sociale toute branche. Ceci constituant un peu moins d'un pour cent des dépenses de protection sociale. Avec, il faut le souligner, des dépenses qui sont extrêmement variables selon les branches. Alors, si l'on rapporte les dépenses d'action sociale aux dépenses totales de chacune des branches, on se rend compte que c'est de loin, on va dire, la branche famille qui a l'action sociale la plus développée. Et on y reviendra, mais c'est vrai que c'est une action sociale assez particulière. Elle représente près de 16% de la totalité des prestations sociales de la branche. Si on limite néanmoins, je veux dire, l'action sociale à ce qu'on appelle la dotation des CAF, c'est-à-dire l'action sociale qui est vraiment à la main, si j'ose dire, des caisses d'allocations familiales, je veux dire, qui est une action sociale qui n'est pas régie par des référentiels et des normes établies au niveau national, on tombe, je veux dire, à une proportion qui est plutôt de l'ordre de 2,2%. Les autres branches, je veux dire, utilisent bien entendu des crédits d'action sociale. Elles ont donc de l'action sociale à leur disposition, mais par rapport à leurs dépenses de prestations, la proportion est tout à fait minime. Je veux dire, du côté de la caisse nationale d'assurance vieillesse, on est à un quart de pourcent, à 0,27%. Et par rapport, je veux dire, aux dépenses de la CNAM, je veux dire, l'action sociale là est tout à fait marginale, on est à 0,07% des dépenses. Alors, néanmoins, je corrige, on va dire, cette impression par des données en valeur absolue qui permettent tout de même, on va dire, de conclure que l'action sociale, même dans la branche maladie ou la branche retraite, je veux dire, est loin d'être négligeable. On est sur des ordres de vendeurs de l'ordre d'un peu plus de 300 millions d'euros, par exemple, sur la branche vieillesse, je veux dire, un peu plus de 100 millions d'euros sur la branche maladie. Mais il est vrai que dans la branche maladie, je ne vois pas le temps de m'apesantir sur ce sujet, il y a quand même une articulation assez forte entre l'action sociale au sens strict et le fonds de prévention. Alors, si on continue à creuser un petit peu ce que représente, en général, l'action sociale pour les organismes de sécurité sociale, je pense qu'il est utile, je dirais, de rappeler ce que sont finalement les objectifs qui sont poursuivis précisément, et cela en distinguant finalement l'action sanitaire et sociale de branche, c'est-à-dire ce qui correspond véritablement aux objectifs qui sont dictés par le secteur dans lequel l'organisme intervient, et une action sanitaire et sociale qu'on a qualifiée d'action sanitaire et sociale d'insertion parce qu'elle est plus généraliste et qu'elle vise en réalité de manière transversale les personnes en situation de vulnérabilité sociale. Alors, l'action sanitaire de branche, pour la branche famille, je veux dire, et sans vraiment de surprise, on a des objectifs qui visent, je veux dire essentiellement à garantir une offre d'accueil du jeune enfant, premièrement, c'est essentiel, deuxièmement, à un accompagnement des parcours éducatifs des enfants, des jeunes enfants de 3 à 11 ans, et puis à garantir effectivement un soutien aux familles, à la fonction parentale, au temps libre et aux vacances des enfants, par exemple. Pour ce qui est de la branche maladie, et là aussi, sans surprise, l'idée, c'est d'aider, je veux dire, les personnes à accéder aux soins, donc en matière dentaire, d'optique, je veux dire, le secteur de l'audition, je veux dire, les audioprothèses, les frais d'hospitalisation, un secteur d'ailleurs qui, on le dit dans le rapport, devrait normalement être réduit, je veux dire, voire disparaître, je veux dire, en fonction de la montée en charge de la réforme 100% santé. Et puis, évidemment, l'acquisition de la complémentaire santé. Sur la branche recouvrement, de manière plus étonnante, je veux dire, on a aussi une action sociale, mais elle est essentiellement liée à l'intégration du régime social des indépendants dans le régime général depuis 2017, effectif en 2020. Et ce sont les travailleurs indépendants qui en bénéficient, avec des aides aux cotisants en difficulté, donc qui assistent à prendre en charge les cotisations, et aussi des aides aux actifs victimes de catastrophes ou d'un temps pédé. Et enfin, sur la branche vieillesse, je veux dire, on a une action qui vise à améliorer le bien-vivre, je veux dire, sa retraite, anticiper la perte d'autonomie, une action de prévention qui est axée autour de la mise en œuvre d'actions et d'ateliers collectifs, mais également, évidemment, d'actions individuelles pour les plus fragiles, et enfin, de soutien au logement et l'habitat. Alors, de manière transversale, et comme je l'indiquais, je veux dire, une action qu'on a qualifiée de dominante insertion, la branche famille développe des aides individuelles aux familles en difficulté, soutient les jeunes entre 12 et 25 ans dans leur parcours d'accès à l'autonomie, elle dispose également d'aides au développement social, je veux dire, d'actions de soutien à la parentalité, et elle essaye de cibler les territoires fragiles. Donc, de la même manière que, s'agissant de la branche vieillesse, il y a également un ciblage des interventions collectives, en particulier, sur les territoires fragiles et un essai de repérage des fragilités individuelles. s'agissant de la branche maladie, il y a une action en matière de prévention de la désinsertion professionnelle, des objectifs de prévention plus générale et visant en particulier à favoriser l'accès aux droits et au traitement du renoncement aux soins dont on sait qu'il est parfois délété. Donc, voilà, brièvement résumé, quels sont les objectifs poursuivis par les organismes de sécurité sociale. Alors, si, au-delà de cette présentation générale, on en vient maintenant, on va dire, aux conclusions de notre rapport à partir de deux exemples territoriaux dont je rappelais qu'ils étaient ceux de l'Orne et de l'Île-et-Vilaine. Et nous n'avons pas, même si la tentation était grande, évidemment, chercher à généraliser outre mesure notre propos, même si on a pu, à travers les contacts avec les caisses nationales, évidemment, se hisser aussi au niveau de la synthèse. Alors, il y a trois conclusions, trois conclusions majeures, on va dire, que nous mettons en évidence. Alors, la première n'est pas exactement liée, évidemment, au thème, mais je le... au thème du séminaire, mais néanmoins, je pense qu'il est important de la rappeler, je veux dire, nous avons une conclusion autour de la progression dans le contenu et les méthodes des actions sociales sectorielles. Nous abordons, évidemment, les trois secteurs qui sont, je veux dire, la vieillesse, la famille, je veux dire, et l'insertion. Alors, s'agissant de la prévention de la perte d'autonomie, nous constatons qu'elle est caractérisée par une structuration de l'action mise en œuvre qui est tout à fait de mettre au crédit, on va dire, de l'action menée au cours des dernières années, en particulier autour de ce qu'on appelle l'inter-régime et également autour de la mise en place de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Alors, sur le fond, les actions mises en œuvre, je veux dire, sont assez convergentes. Les prestations offertes sont assez convergentes, je veux dire, et l'action sociale individuelle, en particulier, converge vers ce qu'on appelle des bouquets de services. On sait que le régime général déploie en ce moment des bouquets qu'il appelle Oscar, qui est un enjeu effectivement important depuis 2021 et qui se déploie cette année. On a constaté effectivement que certains régimes conservaient une offre un peu diversifiée. On a une préconisation particulière sur la caisse des collectivités locales, la CNRA-CL. Mais enfin, je veux dire, globalement, les autres régimes sont assez convergents sur cette idée de bouquet, de services, et par ailleurs, on note l'importance des études qui sont réalisées en matière de facteurs de risque liés au vieillissement et des actions de prévention et des actions qui sont, des études et des actions qui sont fortement, je veux dire, étayées par, en particulier, la CNAV, mais aussi l'ARCO-AGIERC, l'ARCO-AGIERC qui est très en pointe en matière d'action de prévention en santé. Il faut le souligner. L'inter-régime a largement atteint ses objectifs. Il est mis en œuvre par des opérateurs régionaux, associatifs qui sont très efficaces. Et par ailleurs, je veux dire, inter-régime d'un côté, conférence des financeurs de l'autre, je veux dire, où les organismes de sécurité sociale ne sont pas du tout, on va dire, majoritaires en termes d'apports financiers, mais par contre, en termes d'ingénierie, ils sont très présents. Ils ont les outils pour étayer, on va dire, les diagnostics territoriaux, cibler donc les territoires fragiles, sélectionner et programmer, on va dire, les actions collectives. Donc, les organismes de sécurité sociale, la CNAV, les CARSAT, en particulier, sont très présents dans les conférences des financeurs. Alors, dans le domaine de l'insertion, c'est probablement le secteur dans lequel j'amorce véritablement, on va dire, le thème, on va dire, de la réunion d'aujourd'hui, c'est probablement le secteur dans lequel les acteurs sont les plus nombreux et les interventions se trouvent au carrefour de leurs orientations respectives. Les interventions des travailleurs sociaux, des CAF et des MSA, les aides financières qui sont attribuées, le sont au regard de règlements qui sont normés, je veux dire, largement au niveau national, avec une description des situations cibles, d'effets générateurs. Donc, on plaide là-dessus pour laisser davantage de marge de manœuvre aux caisses locales pour qu'elles puissent aller au-delà des référentiels nationaux d'intervention pour qu'elles aient en réalité plus, effectivement, de liberté. On sait que, je veux dire, les dernières dites très largement dans le sens d'une normalisation et ce sera notre conclusion générale, je veux dire, d'ailleurs, sans la déflorer, je veux dire, nous plaidons pour que l'inscription territoriale soit davantage, on va dire, un axe directeur de l'action sociale et que, donc, les organismes aient davantage de moyens de s'inscrire, on va dire, dans des partenariats et de faire varier, finalement, leurs interventions. Alors, au-delà de la branche maladie, l'assurance maladie, elle aussi intervient, on l'a dit, sur l'accès aux soins, sur la couverture complémentaire et nous soulignons là qu'il y a une articulation entre l'action sociale, l'accès au droit avec l'intervention des missions d'accompagnement en santé et la politique de prise. Là où je disais que les moyens étaient assez restreints, de l'ordre de 100 millions d'euros pour l'action sociale au sens strict, en réalité, on est bien au-delà si on s'inscrit au niveau territorial et en regardant la complémentarité entre prévention et action sociale. Enfin, sur le recouvrement, donc, je le disais, ce sont les travailleurs indépendants qui sont concernés. Nous intervenions à une période où la crise sanitaire était encore tout à fait prénante et c'est vrai que l'action sociale pour les travailleurs indépendants a été surdéterminée par ce contexte puisque leur situation sociale et économique viendra à l'hôpati de ce contexte. Troisième élément, donc, la branche famille, les CAF sont très engagés, évidemment, dans le soutien à la conciliation entre des familles et des professionnels. Je ne redécris pas, je veux dire, leur intervention. L'enjeu, là, c'est clairement, je dirais, la résorption des inégalités sociales et territoriales d'accès aux accueils individuels et collectifs. C'est vraiment l'enjeu qui subsiste aujourd'hui et on considère que des progrès pourraient certainement être obtenus en renforçant le caractère des mobilisateurs, des schémas départementaux qui existent et des partenariats territorialisés. et c'est justement l'objet de notre seconde grande orientation qui est le renforcement des partenariats territoriaux. Alors, les caisses de sécurité sociale, elles s'inscrivent forcément dans un cadre partenarial territorial qui s'est structuré au fur et à mesure de l'histoire des réformes de l'organisation de l'État et des différentes étapes de la décentralisation puisque aujourd'hui, clairement, ce sont les départements et dans une moins de grande mesure, on va dire, les communes et leurs EPCI qui sont évidemment les partenaires principaux et déterminants de l'action sociale territoriale. Et donc, la qualité des partenariats entre l'ensemble des parties prenantes est essentielle à l'efficacité des actions entreprises. Alors, si on regarde effectivement, je veux dire, les trois champs d'intervention puisque les conclusions et les recommandations sont évidemment différentes selon les secteurs, dans le champ de la prévention de la perte d'autonomie, l'idée, c'est bien d'approfondir et de consolider les partenariats territoriaux qui existent et qui fonctionnent déjà dans l'inter-régime et la conférence des financeurs. Et je n'en dirai pas plus, Dominique Liveau est un expert dans ces domaines et il a fait des propositions très substantielles et qui vont au-delà de celles de notre rapport sur ce sujet. Dans le domaine enfance-famille, il existe des schémas départementaux portés par la branche famille avec les sociales départementales. il faut s'appuyer bien entendu sur ces schémas départementaux. On a eu vraiment le sentiment qu'en réalité si on voulait atteindre les objectifs en matière de résorption des inégalités, sujet que je citais tout à l'heure en matière d'accueil individuel et collectif des jeunes enfants, il fallait s'appuyer aussi et peut-être même principalement sur une approche communale ou intercommunale avec ces conventions territoriales globales qui existent ou des démarches de développement social local. Enfin, dans le champ de l'insertion, là, le chef de fila, il est clair, c'est celui du département et on propose de consolider le rôle des organismes de sécurité sociale dans le cadre des pactes territoriaux d'insertion et d'expérimenter une conférence des financeurs de l'insertion comme il y a une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie qui comprendrait le champ de la lutte contre la pauvreté et qui permettrait d'ailleurs de venir un appui du déploiement de la stratégie nationale en matière de lutte contre la pauvreté voire de préfigurer des développements en gros, enfin, on disait préfiguré à l'époque aujourd'hui des développements sont en cours en matière de mise en place du service public de l'insertion et de l'emploi. Enfin, troisième élément et j'espère ne pas être trop long, notre troisième conclusion portait sur le développement du repérage des besoins sociaux et de l'adaptation de l'offre de services. En matière d'action sociale, l'identification des besoins prioritaires et des publics cibles sont évidemment des enjeux majeurs et dans ce domaine, je veux dire, les organismes de sécurité sociale ont fait des progrès et disposent d'outils dont on peut dire qu'ils sont pour certains efficaces mais enfin il reste des progrès à faire. Dans le champ de la prévention de la perte d'autonomie, l'outil principal c'est l'observatoire des situations de fragilité que pilotent les CARSAT qui permettent de cartographier de manière agrégée les situations de fragilité des retraités, de repérer les zones en difficulté. Dans les deux régions que nous avons visitées, ce sont des outils qui étaient tout à fait bien maîtrisés par les CARSAT et mis à disposition de l'inter-régime et de la conférence des financeurs de manière assez efficace et on préconise d'ailleurs d'étendre cette notion d'observatoire au champ enfance-famille. Dans le champ justement enfance-famille, les CAF et les MSA ont d'assez longue date développé le ciblage des interventions sur des événements de vie, les séparations, le décès d'un conjoint ou de l'enfant, la perte d'un engagement et donc on essaye évidemment d'appréhender les besoins en fonction de ces situations. Dernier élément dans le champ de l'insertion, l'identification des besoins et des publics prioritaires se nourrit on va dire de démarches d'analyse des besoins sociaux et par exemple au niveau des centres communaux d'action sociale ou des centres intercommunaux d'action sociale. On a noté et c'est important de le signaler qu'il y avait des dispositifs d'identification des publics en situation de détresse psychique du côté de la mutualité sociale agricole le fameux réseau sentinelle et on sait qu'il y a une feuille de route en matière de prévention du mal-être dans le secteur agricole et c'est un outil ce réseau sentinelle qui est vraiment extrêmement intéressant extrêmement significatif et du côté maladie les CEPAM à travers les missions d'accompagnement en santé et à travers les centres d'examen de santé ont aussi les moyens de repérer des publics en difficulté. Dernier élément il nous semble que les échanges d'informations entre acteurs sont essentiels pour développer l'efficacité de ces démarches de repérage et on préconise en particulier de continuer les travaux sur les échanges d'informations entre organismes de psychologie sociale ce sont des échanges qui ont été autorisés par la loi ASV on préconise aussi de lancer le projet de charte de l'information partagée alors on sait que c'est quelque chose de très délicat les travailleurs sociaux sont souvent réticents à partager des informations personnelles mais on considère que c'est vraiment indispensable dans ce sens alors sur l'offre de services et j'en terminerai par ce sujet parce que j'ai vraiment le sentiment d'être trop long on va dire encore deux minutes voilà je termine donc évidemment on va dire les organismes de caractère social ont énormément développé leur offre via des canals numériques notre approche par l'action sociale nous a évidemment conduit à considérer qu'il fallait et pas les seuls à considérer qu'il fallait conserver en partenariat avec les collectivités territoriales en partenariat avec les associations des accès de proximité ou des accès itinérants évidemment la démarche France Service est aussi dans le paysage et on pousse vraiment les organismes de caractère sociale à s'inscrire dans ces démarches là quant au quant à l'offre effectivement je veux dire on a bien on a bien repéré qu'il y avait des initiatives innovantes en matière d'action sociale mais aussi qu'il y avait des difficultés à assurer leur diffusion et on préconise de créer à l'instar d'ailleurs de ce qui se passe dans certaines branches on a bien noté le Viva Lab par exemple de la caisse nationale d'assurance vieillesse mais on préconise de pousser la logique plus loin avec un Lab National inter-régime qui recenserait les initiatives les innovations de processus en matière d'accès aux droits et qui permettraient leur capitalisation et leur diffusion donc conclusion je veux dire pour nous il est clair que l'horizon de l'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale c'est véritablement celui d'une coopération territoriale renforcée par l'inter-régime par l'inter-branche par la relation avec les services déconcentrés de l'État par la relation avec les collectivités territoriales et c'est dans ce cadre partenariales et coopératifs que l'action sanitaire et sociale des organismes de sécu pourra véritablement être plus efficace et trouver sa véritable dimension voilà j'ai conclu et je vous remercie de votre attention et je m'excuse d'avoir été un petit peu long je vous remercie en tout cas pour ce panorama à la fois complet et très vaste sur un sujet qui nécessite l'intervention de beaucoup d'acteurs et là vous êtes simplement centré sur les organismes de sécurité sociale alors si on étend aujourd'hui le champ je suppose que vous l'avez fait déjà dans votre rapport finalement pour les organismes de sécurité sociale alors on va pas on va faire un balayage très 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 large mais finalement les acteurs principaux sur les territoires c'est qui c'est les conseils départementaux c'est le milieu associatif c'est peut-être éventuellement le national avec une recentralisation finalement vous préconisez vous préconisez quel type d'acteurs en termes de partenariat qui serait vraiment aujourd'hui essentiel et qui pourrait peut-être finalement manquer dans le descriptif que vous venez de faire alors écoutez c'est les les partenariats privilégiés diffèrent selon les branches si on prend évidemment la branche vieillesse le partenariat essentiel c'est le partenariat avec le département évidemment il y a de multiples associations qui interviennent dans ce secteur etc mais enfin la conférence des financeurs c'est aujourd'hui l'outil principal je veux dire il faut s'appuyer dessus Dominique Libaud nous en dira encore une fois beaucoup plus tout à l'heure mais il me semble que le département est incontournable en termes de partenariat si on regarde la branche famille c'est différent le département est assez secondaire en réalité il y a des schémas départementaux mais enfin ils ne sont pas essentiels il nous semble que véritablement il faut développer les partenariats au niveau communal et intercommunal c'est à ce niveau là qu'on arrivera à faire progresser les objectifs de la branche famille et je le disais tout à l'heure principalement les objectifs en matière de résorption des inégalités d'accès pour les familles aux accueils aux diverses prestations d'action sociale dans le domaine de l'insertion c'est encore différent mais Cécile nous parlera de ça je veux dire évidemment que l'état revient un peu dans le paysage je veux dire je ne veux pas minimiser le rôle de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté on a vu une préfecture je ne vais pas dire laquelle mais je veux dire qui était assez soucieuse je veux dire et puis un commissaire je veux dire qui était assez soucieux on va dire de se positionner je veux dire dans un rôle qui est plus un rôle d'ensemble lié que dans un rôle je veux dire territorialisé mais enfin l'état est large je veux dire le département est là bien sûr je veux dire avec ses pouvoirs en matière d'insertion etc et là pour le coup je veux dire c'est plus diversifié je veux dire c'est plus diversifié et l'action associative aussi est très présente je veux dire les centres les centres communaux d'action sociale c'est plus c'est plus diversifié et l'action sociale je veux dire est également on va dire plus comment dire plus diversifié parce que je veux dire cette notion d'action sociale en fond en faveur de l'insertion elle n'est pas inscrite dans les dans les gènes de la sécurité sociale elle s'inscrit c'est pas c'est pas une action de branche en tant que telle je veux dire donc elle est plus transversale et donc probablement que les partenariats sont plus diversifiés sur ce sujet alors je vois que le temps tourne justement vous avez fait référence à pas mal d'acteurs vous venez de nous dire quels sont les partenariats alors on va voir maintenant justement précisément les acteurs de terrain qui vont d'ailleurs rebondir sur ce que vous avez pu dire alors finalement moi ce que j'en retiens c'est finalement l'action sociale notamment des organismes a beaucoup progressé c'est quelque chose avec des coordinations maintenant qui se mettent en place et ça c'est un des points forts que vous avez noté dans votre rapport et on va justement voir avec les acteurs comment les choses se passent concrètement alors donc on parle finalement beaucoup de cette coordination c'est considéré et vous le citez d'ailleurs dans votre rapport comme un élément aussi clé de la réussite d'une intervention sociale territoriale finalement je vais commencer avec je salue Christophe Lafou qui vient de nous rejoindre je vais commencer par une question un peu choc auprès de nos différents intervenants finalement est-ce que vous pouvez me citer chacun d'entre vous très rapidement une action territoriale qui a réussi et vous allez m'expliquer pourquoi ça a réussi et finalement en creux aussi une action sociale qui selon vous n'a pas réussi je n'aurai pas de citer des noms mais surtout d'expliquer pourquoi selon vous ça n'a pas fonctionné qui commence Marie-Pierre allez bonjour à tous écoutez je vais essayer de répondre à cette question donc du point de vue du département effectivement citer rapidement une action qui a réussi j'irai chercher du côté de l'enfance famille justement peut-être avec un projet certes naissant encore chez nous mais qui tourne autour de la coordination partenariale sur un projet de maison des 1000 premiers jours de l'enfant vous savez que c'est une grande cause nationale et pourquoi ça a réussi pourquoi cette coordination je dirais prend bien je pense très sincèrement qu'il y a une initiative locale donc vous savez on parle parfois de bottom up ou de top down et là je dirais bien qu'effectivement on a des partenaires qui se sont mis d'accord sur un besoin qu'ils ont identifié et une envie qui vient du terrain pour porter ce projet qui s'inscrit certes dans une je le redis une grande cause nationale donc moi ça ça me semble l'un des critères quand même importants qui guidera peut-être un peu mon propos et puis je vais aller rapidement parce que je sais que le temps est compté sur quelque chose qui serait plutôt de l'ordre d'un échec alors je quitterai ce mot d'échec parce que je voudrais voilà c'est pas vraiment en termes d'échec que je voudrais en parler mais je m'excuse je vais être sur un peu le ton de l'émotion mais je sors d'un hommage qui a été rendu à une travailleuse sociale qui est décédée dans le cadre de ses fonctions elle était un travailleur social pour la Maya donc la Maya vous savez c'est ce dispositif qui travaille pour les personnes âgées et qui a vocation à prendre en charge des situations complexes au travers de gestion de cas et qui a vocation à faire des parcours et des liens entre le sanitaire le médico-social et bien sûr apporter du service à ces personnes ou à des professionnels de santé et c'est pas d'un échec parce que là c'est dramatique ce que je relate mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui par exemple cette Maya elle est confrontée à une politique publique qui est de devenir un DAC donc un dispositif d'appui coordonné et là justement peut-être en miroir de ce que j'ai dit pour une réussite et bien c'est notre difficulté et je pense complètement extraite de ce contexte que je viens de décrire d'aller vers un DAC où le cadre est posé par les services de l'État notamment je pense à l'ARS et c'est finalement ces orientations et un cadre que nous trouvons trop rigide c'est pas forcément qu'il soit rigide qu'il soit posé mais sans adaptation ou sans souplesse à des contextes spécifiques de territoire et ça fait vraiment le miroir avec ce que j'ai dit avant c'est-à-dire que nous on se retrouve dans des orientations stratégiques on est d'accord pour qu'il y en ait c'est pas ça le sujet mais parfois dans des départements à taille humaine et bien on se rend compte que le cadrage qui est posé très sincèrement pour une région aussi grande que le nord-est ce qu'on fait en Meurthe-et-Moselle ou en Alsace n'est pas la même chose que ce qu'on fait dans l'Aube donc c'est voilà c'est pas un échec voilà vraiment c'est plutôt dire parfois le besoin que nous avons pour réussir justement de pouvoir entendre les spécificités des territoires donc pour résumer votre intervention une envie des acteurs de travailler ensemble et parfois peut-être comme limite une norme peut-être qui s'applique de manière un peu trop uniforme à des territoires comme vous le disiez qui sont par définition vastes et différents je donne la parole tout de suite à Christophe Lafou même problématique alors une réussite ou alors j'utiliserai peut-être pas forcément maintenant le terme échec mais plutôt une limite oui bonjour à toutes et tous j'espère que vous me recevez bien je ne suis pas dans mon environnement professionnel habituel donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal à me connecter oui donc un mot déjà je pense que tu nous as présenté en introduction Gilles mais je parle moi alors d'une institution et d'une collectivité hybride puisque vous le savez la métropole de Lyon exerce à la fois les comprétences d'un département et celle historique disons d'une intercommunalité en l'occurrence d'une métropole ou d'une ex-communauté urbaine donc c'est un contexte un peu particulier où et qui fait que nos relations avec l'État avec les acteurs du territoire quels qu'ils soient y compris les organismes de sécurité sociale sont un peu différents même si par ailleurs mais c'est encore une autre histoire cette organisation spécifique peut poser du point de vue de l'État ou d'autres quelques difficultés puisque au lieu d'avoir un seul intermédiaire au niveau départemental ils ont deux collectivités de référence voilà alors ça c'était pour le préalable mais pour répondre à la question évidemment il y a plein de succès en matière de partenariats locaux je crois que ceux qui marchent le mieux en tout cas ceux que j'ai pu expérimenter c'est ceux qui se construisent qui se construisent pardon comme vient de l'évoquer la collègue sur des projets des projets concrets des projets qui s'inscrivent dans une réalité un besoin un constat partagé et ensuite des moyens qu'on mobilise en commun alors c'est un peu tarte à la crème mais l'exemple que j'ai en tête c'est la transformation qu'on a conduite depuis deux ans maintenant à l'échelle de la métropole de Lyon des modalités d'accueil et d'orientation des bénéfices du RSA grand sujet de l'insertion et des grandes problématiques liées à la question comme ça vient d'être évoqué des transmissions d'informations entre les acteurs la réactivité des acteurs de ces différents acteurs concernés et puis en même temps la mise en mouvement entre guillemets des bénéficiaires et à l'échelle d'une métropole d'un million quatre d'habitants passer d'une logique je dirais un peu administrative même si pardonnez le terme mais en tout cas un peu technique et bureaucratique de gestion de l'orientation à une approche partenariale construite autour de réunions collectives avec des modalités d'accueil individuel puis collectif etc. je ne rentre pas dans les détails mais ça a été un chantier assez considérable et pour le coup qui a vraiment embarqué de la CAF en passant par les acteurs associatifs dont vous parliez également déjà et qui sont à mon avis aussi une des clés peut-être de ces partenariats locaux parce qu'il nous oblige parfois je parle en tant qu'institution à mieux travailler ensemble parce qu'en termes de on sait bien qu'on a une tendance à chacun intervenir et à interagir vis-à-vis de ces acteurs de façon distincte et en même temps on sait bien que ces acteurs-là prennent beaucoup de temps ou perdent beaucoup de temps dès lors qu'on est dans cette configuration-là en termes de je dirais de mise en forme de réponse à des appels d'offres à des modalités de travail qui peuvent varier parfois de façon infime mais qui contribuent à complexifier pour eux l'action là où on les attend justement dans la réactivité et dans l'opérationnalité voilà donc premier exemple autour d'une coopération réussie et autour bien sûr de la volonté mais aussi le caractère concret et palpable de ce qui doit être de ce qui peut se construire pour que ça fonctionne là où opposition on a échoué ces quelques années mais en tout cas on a du mal encore et où on doit remettre l'ouvrage sur le métier c'est dans la coordination d'instances dans le champ de l'insertion sociale et professionnelle vous le savez il y a beaucoup d'actions et d'espaces de coordination de régulation et je crois que ça a été évoqué en filigrane par monsieur Georgie le réinvestissement de l'état sur ces sujets là je crois qu'on peut dire qu'il a été bienvenu et que la stratégie pauvreté de ce point de vue là a apporté sans doute plus de visibilité et d'exigence par rapport à un certain nombre de sujets et d'approches pour autant il n'a pas contribué c'est un euphémisme à simplifier les espaces de travail entre les acteurs et quand il s'est agi au niveau de la métropole de Lyon de proposer des modalités je dirais propres de travail on s'est heurté à ce qui a été évoqué aussi à savoir la difficulté des acteurs de l'état en particulier à imaginer et à accepter de rentrer dans un fonctionnement qui n'était pas celui forcément du cadre réglementaire et habituel bon je ne rentre pas dans les détails mais je pense que chacun comprend à quoi je peux faire référence c'est à dire qu'on a encore des tuyaux d'or comme on le dit des cadres réglementaires que ce soit sur la mise en une certaine d'action mais aussi dans les modes de coordination et je pense concrètement que pour progresser on a besoin de pouvoir à l'échelle locale réinventer ces modalités de coordination je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le redire je le dis mais je suis moi pour avoir expérimenté dans une autre vie professionnelle aussi sur d'autres sujets les coopérations je suis un un fervent défenseur du comité des financeurs dans l'autonomie et je pense c'est une des propositions mais le répliquer dans le champ de l'insertion me semblerait pas la solution parce que ce n'est pas la seule mais en tout cas une bonne option et une bonne proposition pour progresser dans cette coopération Christophe l'aspect positif travailler sur des cas concrets avoir la volonté de le faire être dans une logique de projet et inversement plusieurs tu mets en avant plusieurs points qui sont des points on va dire bloquants d'une part la complexité les fonctionnements parfois un peu en tuyau d'orgue en silo des acteurs qui ont parfois des logiques très administratives et qui peuvent se heurter parfois des logiques un peu plus qui demandent un peu plus de souplesse et un peu plus de laisser aller des organismes locaux donc ça c'est les deux éléments moi que je retiens les quelques éléments alors plus on va avancer plus nos différents intervenants vont devoir trouver d'autres thématiques je vous laisse la parole madame Taliana sur toujours même peine d'impunition des aspects positifs et puis plutôt des limites ou carrément des échecs je n'arrive pas à réactiver le son c'est bon on vous entend c'est bon d'accord très bien alors bonjour à toutes et à tous ceci pour réfléchir effectivement est-ce que je pouvais vous présenter qui ne soit pas une grosse machine mais plutôt un exemple de terrain en Ile-de-France on a un exemple de terrain qui je trouve est assez caractéristique de la coordination qu'on peut attendre qui tend vers la structuration voire vers la coopération c'est l'exemple d'un territoire zéro non recours qui se met en place à Paris dans le 10e arrondissement alors c'est un exemple pour donner tout de suite une limite pour lequel il faut déployer beaucoup d'énergie et je le dis d'autant plus facilement que ce n'est pas moi qui déploie l'énergie c'est le centre communal d'action sociale de la ville de Paris le CASVP qui déploie cette énergie avec un facteur de réussite que je citerai dès le départ qui est d'avoir pour des projets de cette ampleur quelqu'un qui soit dédié à ce projet et qui reste assez longtemps sur le projet on a des questions de turnover dans les territoires qui sont quand même assez importants et qui peuvent nuire à la coordination puisqu'elle dépend quand même encore beaucoup des femmes et des hommes et pas toujours des institutions donc ce territoire zéro non recours à Paris piloté donc par le CASVP il a fait l'objet de la signature d'une convention qui réunit la ville de Paris donc la CAF la CEPAM la CNAV directement puisqu'à Paris on est directement avec la Caisse Nationale et la MDPH donc ça c'est le noyau dur avec des partenariats qui sont les bailleurs sociaux les PIMS les missions locales les centres sociaux l'éducation nationale donc tout cet environnement qui est donc sur le secteur social dans un arrondissement précis mais vous voyez déjà que ça fait beaucoup d'acteurs à coordonner les trois objectifs principaux de ce territoire zéro non recours c'est évidemment l'accès au droit donc la lutte contre le non recours donc là on est dans beaucoup de choses qu'a évoqué Dominique Géorgie au départ c'est aussi l'articulation entre les prestations entre les prestations légales et les prestations extra légales pour que chacun puisse trouver la meilleure solution qui correspond à son cas et c'est aussi un renfort de l'accompagnement social global des personnes en fragilité sur ce territoire qui est un territoire très divers avec des personnes aisées parisiens de classe moyenne et aussi des personnes en fragilité voire à droit un peu incomplet donc cet accompagnement cet accès au droit on se place là dans une logique de prévention donc je trouve que c'est intéressant que les différents acteurs territoriaux ils se soient placés dans cette logique qui n'est pas uniquement curative mais aussi préventive en faisant de l'aller vers en organisant des actions qui sont plus portées sur vraiment Ah, nous avons un petit souci de son est-ce que c'est moi ou vous n'entendez plus Mme Taliana ? Donc c'est général Oui Oui Ou pur Alors on va essayer le temps que Cécile Taliana se reconnaît Julien tu reprends le relais donc Je m'attends à tout moment à être coupé bonjour à toutes et à tous du coup Non alors effectivement pour jouer pour essayer de trouver aussi d'autres arguments mais En dernière position ça devient de plus en plus compliqué Non, non, non je vais essayer une réussite je dirais que la réussite dans le var que j'ai retenue elle en a plusieurs je rejoins ce que disait Christophe Lafou moi je suis plutôt je considère qu'effectivement on a quand même vraiment beaucoup de réussite de belles réussites partenariales mais c'est le déploiement des crèches à vocation d'institution professionnelle dans le var on est d'ailleurs territoire pilote et on a on est passé en fait de zéro crèche en 2018 à 34 aujourd'hui 148 places presque 500 par an qui en ont bénéficié 64% de sorties positives enfin je veux dire c'est très probant voilà donc j'ai retenu ça notant que ça a du coup été un cheminement tiré au départ appuyé soutenu aussi par la stratégie pauvreté intégré dans le schéma départemental des services aux familles où on a connecté vraiment notamment alors beaucoup la métropole enfin la commune de Toulon et les communes notamment de la métropole toulonnaise puis le conseil départemental financeur avec la CAF l'association des maires rôle clé aussi en tant qu'impulsion et Pôle emploi très clairement largement prescripteur et donc beaucoup d'acteurs finalement beaucoup de schémas d'une certaine manière aussi autour mais qu'on a réussi on a réussi justement à sortir de ces logiques de schéma pour travailler et c'est là où je ne suis pas original mais c'est vrai que sur des logiques de projet et sur des logiques d'appel à projet coordonnées qui nous ont bien aidé voilà donc je dirais que pourquoi ça a plutôt été une réussite puis je vais redonner du coup la parole à l'inteliana mais pourquoi c'était une réussite je dirais que d'abord on s'est aussi donné du temps 2019 enfin 2018 construction 2019 premier déploiement adaptation d'ailleurs du dispositif Avip on a adapté entre deux appels à projet on a adapté le modèle économique aussi les modalités du financement et le conseil départemental et on s'en a fait ça voilà par construction progressive mais dans le temps et se donner du temps c'est clairement à mon avis aussi une des clés de succès au-delà du fait que les personnes ne changent pas tout le temps mais se donner du temps et pouvoir adapter après je dirais qu'un autre élément qui paraît évident mais c'est logique d'intérêt partagé gagnant-gagnant de certaines manières sont clés Pôle emploi avait beaucoup à y gagner dans l'accompagnement des demandeurs et ne connaissait pas bien le domaine de la petite enfance il faut être très clair le conseil départemental évidemment l'avait intégré au cœur de sa politique d'insertion et ça l'a boosté et la CAF aussi parce que ça nous permettait de faire du développement ciblé sur un territoire il était difficile de créer des places dans la crise de la petite enfance et puis peut-être deux derniers qui n'ont pas été cités je crois dans la connaissance réciproque on a vraiment investi sur les rencontres et les formations croisées des acteurs de terrain pas que les grands chefs pas que même les chefs de projet je veux dire les rencontres des acteurs des associations crèches d'ailleurs ou crèches municipales et Pôle emploi les conseillers Pôle emploi ça a été clé parce que les conseillers Pôle emploi ne connaissaient pas cet univers il ne suffit pas de prescrire de prendre contact avec des référents de ces crèches il faut aussi qu'ils se connaissent donc je pense que ça ça a été vraiment un élément majeur et puis le dernier peut-être élément c'est le pilotage ça paraît aussi évident mais avoir un pilotage assez serré des interactions régulières et un mode de pilotage précis dans des comités on rejoint un peu le comité des financeurs comité de financeurs comité opérationnel avec des structures elles-mêmes ça permet de faire beaucoup de régulation aussi voilà sur la réussite peut-être que je vais laisser la parole à Cécile votre micro du coup voilà désolé j'ai été pile quand je parlais forcément donc je reprends juste pour finir sur ce territoire zéro non recours qui va jusqu'à l'échange de données justement de bases de données pour cibler les personnes à aller chercher entre les organismes de sécurité sociale et le centre d'action sociale de la ville de Paris donc on a là alors ça a pris un peu de temps mais c'est une confiance en fait qui doit se créer au fil du temps pour être ensuite entretenue c'est une première chose et une deuxième chose je crois que je remarque dans les questions de coordination et qui là n'est peut-être pas encore au bout du chemin même dans ce projet et je le vois sur d'autres projets pourtant très territoriaux c'est le fait de devoir intégrer les contraintes des autres c'est-à-dire qu'il y a un niveau de coordination qui est on fait les choses les uns à côté des autres mais de manière coordonnée c'est déjà bien et il y a le deuxième niveau de coordination qui est plus de la coopération c'est on fait les choses ensemble complètement là ça implique de prendre en compte ses propres contraintes qui sont de nos jours quand même assez nombreuses y compris de personnel de déontologie des différents personnels etc mais de prendre aussi celles de les contraintes de l'autre organisme donc là évidemment on arrive à un niveau de coopération quand ça marche qui est magnifique mais qui est difficile à atteindre et donc juste pour citer un échec je dirais c'est plutôt un work in progress c'est pas encore tout à fait un échec mais en tout cas c'était une ambition de la stratégie pauvreté qui était proposée au conseil départemental en chef de file mais avec évidemment d'autres acteurs autour de la table c'est la notion de référent de parcours donc référent de parcours pas au sens uniquement RSA mais référent de parcours pour les situations complexes à déterminer par les acteurs du territoire justement quelles sont ces situations complexes qui avait fait l'objet d'une expérimentation et qui a fait après l'objet d'un référentiel mais vraiment très souple le référentiel et qui devait être mis en place sur les territoires pour les 5 à 10% on va dire maximum de personnes qui en ont besoin et qui sont aujourd'hui qui font l'objet de différents suivis en CEPAM en CAF à Pôle emploi ou en mission locale et au conseil départemental soit parce qu'ils sont bénéficiaires du RSA soit parce qu'ils vont au service social de secteur à la polyvalence de secteur et qui devait leur permettre d'avoir un interlocuteur qui fait la coordination entre tous ces gens à qui ils doivent parler et raconter leur vie 4 fois par semaine bon ça objectivement ça ne marche pas pour l'instant sur la plupart des territoires en tout cas en ville de France mais même ailleurs et je pense qu'il faut du temps comme vous disiez il faut quand même du temps pour le construire pour bien se connaître savoir ce que font les autres d'une part et d'autre part on nous dit que ça manque justement de cadrage donc à l'inverse de parfois la méthode de la stratégie pauvreté qui est de justement plutôt fixer un objectif général clair mais de laisser toute la méthode et toute la mise en pratique au territoire là parfois on nous dit que ça manque un peu de cadrage donc je pense que c'est plutôt que l'objectif n'est pas forcément clair plutôt que ça manque de cadrage mais ça reste une voilà ça reste parfois des allers-retours dans la compréhension qu'il faut faire pour arriver à une bonne coordination Alors comme le disait en off Julien Lannini il a le droit à un échec Donc on a tous le droit à l'erreur effectivement Exactement mais vas-y Je vais en plus un échec qui peut faire écho à ce que disait M. Giorgi tout à l'heure où j'ai une petite nuance ou presque un petit désaccord mais que je vais essayer d'assumer non on va dire que l'échec c'est pas forcément un échec mais à mon avis un des sujets sur la coordination sur lequel je doute aujourd'hui un peu de l'intérêt de ne miser que sur la coordination justement par rapport au sujet du jour parce que je crois qu'il ne faut pas toujours être dans des juridiques de coordination constante je pense qu'il est bon aussi d'avoir des chefs de fila clairs et parfois aussi même d'aller un peu au-delà c'est le sujet de la petite enfance du coup où on est quand même confronté dans mon département je pense qu'on est je ne suis pas le seul pour entendre mes collègues de CAF donc je partage je le dis aussi pour partie d'entre eux au limite de l'enchevêtrement des compétences quoi qu'il en soit donc on est au cœur du débat maintenant d'un candidat président redevenu président mais sur les services publics de la petite enfance je crois que là-dessus moi je doute un peu je crois beaucoup au schéma départemental des services de famille je ne pourrais pas dire autrement en tant que directeur de CAF mais je doute de son efficacité pour aller jusqu'au bout de la réduction des inégalités d'accès des inégalités territoriales des inégalités de reste à charge en matière de petite enfance sauf à donner au SDSF ou à tout le moins à un des acteurs alors CAF par exemple mais des vrais outils de régulation un peu normatifs mais je crois qu'en fait on a un peu échoué à développer des places on a c'était compliqué en fait parce que tout simplement il y a un vrai sujet quand même de compétences obligatoires en fait voilà et je pense que le rôle des collectivités territorielles là-dessus est assez central et en particulier je crois aussi de celui des EPCI c'est à dire qu'en fait aujourd'hui moi dans le verre très peu de PCI on a des compétences petite enfance c'est déjà un sujet donc je voulais porter quand même cette limite évidemment parce que par exemple même le conseil départemental on a un très bon fonctionnement mais ça n'empêche pas que sur la PMI ils sont confrontés à des difficultés majeures qui je pense ne sont pas aussi atypiques mais de recrutement évidemment de médecins etc et donc ce sont des grandes difficultés aussi sur ce champ là on a beau avoir des comités mensuels on a parfois du mal à les tenir on a parfois du mal à échanger sur les agréments sur la connaissance des agréments à pouvoir agir sur le maintien de place et à pouvoir vraiment avoir une réception un peu unique des porteurs de projets voilà donc là-dessus un peu une limite et qui renvoie du coup à un sujet d'actualité si je peux me permettre si je peux me permettre du coup de répondre de répondre à la réponse mais je suis d'accord avec vous on a je ne sais pas si vous avez jeté un oeil au rapport mais tout à fait souligné les limites des STSF je veux dire il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet et par contre ce que je souhaitais sur le sujet sur lequel je souhaitais insister c'est par contre l'efficacité des CTG nous on a été marqué quand même je veux dire avec deux exemples que j'ai en tête à l'Aigle par exemple la communauté de communes de l'Aigle dans l'Orne ou avec l'outil cousin on va dire des chartes familles des MSA de la capacité de ces outils à mobiliser les collectivités territoriales je veux dire autour d'un diagnostic commun dans lequel les caisses peuvent avoir quand même des outils déterminants je veux dire des outils statistiques la capacité à mobiliser les élus à l'Aigle par exemple les élus avaient vraiment été embarqués dans la démarche de diagnostic et dans le plan d'action du coup de programmer derrière des créations effectivement de place je veux dire de tenir compte d'un certain nombre de difficultés identifiées localement des difficultés liées vraiment au déplacement des personnes ils ont fait un espace social itinérant ils ont fait un certain nombre de choses intéressantes et le CTG nous avait vraiment séduit en tant qu'outil on a préconisé d'en faire un bilan au niveau de la coge et de s'appuyer dessus au-delà de la simple succession du contrat en France c'est logique ils ont fait vraiment un outil structurant alors je ne suis pas certain que ce sera la solution l'alpha et l'oméga qui permettra de résoudre les difficultés d'accès il y a d'autres solutions que vous connaissez aussi bien que moi sinon mieux qui conduirait à créer un vrai chef de file avec un service public très clairement très clairement je veux dire identifié je veux dire avec un porteur unique nous on n'a pas été en ce sens on est resté justement sur les outils de coordination mais en insistant sur le niveau non pas départemental mais le niveau communal ou intercommunal alors peut-être quelques questions pour remondir par rapport à ces échanges qui sont effectivement très riches peut-être un point c'est dans dans cet enchaînement on va dire d'action d'intervenants etc donc Julien Rambini parlait peut-être de chef de fila ça a été plusieurs à part finalement parler de chef de fila et aujourd'hui qui doit être le chef de fila au niveau territorial est-ce qu'on recentralise et on fait par exemple un certain nombre de services publics peut-être services publics de la petite enfance pour remettre en quelque sorte de l'ordre et des directives on privilégie peut-être le conseil départemental les organismes sécu finalement c'est quoi qui pourrait être le plus efficace on va dire dans l'absolu bien sûr là je vous vois tous sourire parce que je sais que c'est une question ph parce que forcément vous êtes tous à la tête de vous représenter de vos institutions vous pouvez dire la vôtre bien entendu mais l'idée c'est quand même et c'est une de mes autres questions d'ailleurs c'est qu'en est-il en fait de l'accès au on parle beaucoup de problématiques d'accès au droit pour les prestations légales mais finalement on parle assez peu des problématiques d'accès au droit aux prestations extra légales ou à l'action sociale finalement est-ce que remettre entre guillemets de l'ordre dans tout cela remettre un chef de fil ne permettrait pas de répondre ne permettrait-il pas de répondre à ces questions je peux m'essayer à une première partie je vais essayer d'être prudent non en fait moi je pense qu'on a du mal à répondre parce que du coup la question est hyper large et qu'en fait en réalité il y a beaucoup de politiques publiques et que après moi je ne crois pas aux jardins à la française non plus je pense qu'effectivement en cas particulier il y a des domaines où probablement voilà je le redis on ne peut pas juste se contenter de dire qu'il faut se coordonner ça c'est certain et que même il y a souvent trop d'acteurs je pense qu'il y a aussi un peu une maladie en ce moment qui est celle des appels à projets je veux dire cloisonner les uns à côté des autres nationaux déclinés régionalement déclinés départementalement etc qui rentrent en concurrence avec beaucoup d'actions je le dis en passant mais si je parle peut-être au moins de la sécurité sociale comme ça au moins je ne me fâcherai avec aucun de mes collègues ici j'aurais tendance à penser qu'on aurait intérêt ça c'est vrai dans les prochaines COG puisqu'elles sont alignées dans leurs échéances c'est à dire à la fin 2022 globalement on aurait intérêt à beaucoup mieux identifier nos compétences respectives donc moi je crois plus à des logiques effectivement de un peu de alors j'ai entendu que c'est un échec mais si ce n'est référent de parcours mais en tout cas un organisme de sécurité sociale CEPAM, CAF etc puisse être à un moment donné un peu dans nos rôles respectifs identifiés par les allocataires en fait comme l'acteur un peu de référence au moins dans la prise en charge des publics et y compris pouvoir faire un peu pour le compte des autres dans les orientations réciproques dans le repérage et avoir effectivement un rôle plus important en termes d'accompagnement de ces publics voilà sur la branche famille moi je crois on a lancé le parcours séparation je pense qu'effectivement on est largement dans notre rôle et quand on est dans ce rapport avec la personne on doit pouvoir aussi détecter du non-recours aux soins pour l'assurance maladie pour pouvoir aussi orienter moi je crois voilà qu'on a un rôle là-dessus je pense qu'on peut avoir un rôle un peu clé sur les monoparents et on sait inversement que les autres branches de la sécurité sociale peuvent aussi jouer un rôle en particulier c'est pour en parler de la retraite voilà sur certains publics un peu déjà aussi pour le compte des autres voilà je vais prendre cet exemple là parce que c'est quelque chose sur lequel je crois auquel je crois depuis longtemps je voulais juste donner cet exemple là je crois à l'approche populationnelle alors on a beaucoup parlé en santé publique ça c'est pour la deuxième partie de ta question sur comment on dépasse prestations actions sociales et effectivement accès aux droits et aux services on peut le faire si on est dans une logique populationnelle peut-être croisée avec des situations en fait et derrière les événements et ça permet peut-être de mieux travailler ensemble ou voire même d'avoir un peu des logiques de compétences voilà d'institutions ressources pour certains publics pour qu'on soit mieux identifié parce que c'est ça dont il s'agit en fait on ne peut pas passer notre temps aussi à ce que l'allocate enfin l'allocataire pardon le public voilà lui fasse l'effort parce qu'on ne se coordonne pas quoi qui se risque il s'agit en réponse qui sera bien sûr revenu contre vous c'est une évidence moi je veux bien parce que représentant les départements je souscris quand même assez à ce que vient de dire Julien à savoir que je ne suis pas sûre qu'il y ait un acteur qui puisse porter l'ensemble des compétences tant le champ est quand même large après je vous rejoins tout à fait dans l'idée de clarifier peut-être les domaines de compétences et donc de chef de fila qu'on peut à mon avis tout à fait se partager sur l'échiquier territorial après ça me renvoie quand même à une autre question qui est celle de la déclinaison de ces politiques publiques jusqu'aux micro-territoires et donc c'est vrai que je pense qu'il y a quand même aussi cette question de la notion de quel territoire parle-t-on finalement parce que même à notre échelle départementale et quand on peut être chef de fil sur certaines politiques publiques c'est comment on va jusqu'à l'usager jusqu'aux bénéficiaires et quels sont effectivement les niveaux adéquats de représentation d'action et de pouvoir effectivement porter le service au plus près des bénéficiaires donc on a parlé de différentes choses d'aller vers tout ça et c'est vrai que ça reste pour moi quand même un sujet qui nécessite de se réinventer on voit que les espaces France Service vont dans ce sens à mon avis il y a une initiative elle est encore peut-être je la trouve timide et un besoin réel il me semble d'une présence des services publics au plus près des habitants ils se sentent vraiment délaissés et ça a été moi une grande surprise quand je suis arrivée au département notamment et là je le renvoie de manière c'est un clin d'œil tout à fait amical notamment pour les organismes de sécurité sociale c'est vrai que Cécile oui effectivement alors je ne pense pas qu'on puisse aller vers un jardin à la française pour être effectivement dans le secteur et avoir essayé des choses pendant quelques temps y compris sur le domaine du grand âge et de l'autonomie par contre la notion de chef de filière me paraît quand même pas inintéressante c'est à dire qu'il y a quand même quelqu'un qui est chargé de l'organisation parce qu'après découper toutes les compétences et toutes les politiques publiques on va recréer des silos finalement or les familles ne réfléchissent pas forcément en termes de je suis en insertion elles ont un problème leur solution c'est peut-être l'insertion mais leur solution c'est peut-être aussi l'accès au logement c'est peut-être aussi la garde d'enfants qui leur permet l'insertion donc on a des problématiques qui sont assez croisées et la deuxième chose c'est effectivement je pense quand même que l'interconnaissance est assez fondamentale je ne m'en rendais pas totalement compte avant d'être plus proche du terrain vous pensez assez naïvement que sur un relativement petit territoire tout le monde se connaissait et tout le monde savait très bien ce que faisait l'organisme d'à côté mais en fait c'est assez faux et cette méconnaissance elle induit le fait qu'on oriente mal quand même la personne qui est la plus en fragilité parce qu'il y a aussi peut-être un biais qui est de vouloir tout faire en voulant bien faire de vouloir faire beaucoup pour la personne au lieu de se tourner vers une organisation qui serait bienveillante mais pré-coordonnée pour accueillir les problématiques de la personne c'est-à-dire pas juste le renvoi on vous envoie une lettre en vous donnant l'adresse de même si c'est la maison France Service de la maison France Service non il faut que ça aille plus loin que ça dans l'accompagnement des personnes alors je parle surtout des personnes en situation de pauvreté qui ont des grandes fragilités on n'est pas sur juste j'ai juste un problème d'allocation logement c'est pour des personnes qui ont plus de fragilité que ça donc donc voilà moi je crois quand même pas mal à la notion de chef de fila et après la notion de conférence des financeurs aussi beaucoup de choses qui passent par pas forcément la politique publique mais par l'argent et donc c'est des bons moyens de se rencontrer et de là aussi de se connaître et d'avoir des stratégies finalement communes vis-à-vis notamment des associations des opérateurs tu auras le dernier mot de la fin avant de le laisser oui le dernier mot le dernier mot de cette deuxième séquence bien sûr alors peut-être sur des points que tu toi tu vois tu verrais comme une piste effectivement d'amélioration on a parlé de chef de fila c'est l'un des points que vous avez cité d'ailleurs la méconnaissance finalement des acteurs sur le territoire qui sont entre guillemets censés travailler ensemble en coordination ça c'était un des points saillants du webinaire que nous avions fait la fois dernière notamment c'était quelque chose qui était fortement mis en avant par les professionnels de santé eux-mêmes ils ne connaissaient pas forcément leurs collègues ils ne connaissaient pas forcément les structures du soin et pour eux c'était un vrai sujet de meilleure coordination de meilleure connaissance et de compréhension des actions des uns et des autres ce qui est assez étonnant c'est qu'on le retrouve aussi sur votre champ d'activité Christophe oui pardon j'ai du mal à reconnecter le micro alors j'adhère à évidemment beaucoup de choses qui ont été dites notamment cette exigence d'interconnaissance de partir du terrain alors au risque et pour du coup pimenter un peu ce débat moi je vais être un peu provocant mais effectivement le chef de phila c'est un bon concept encore faut-il qu'il soit respecté enfin en tout cas qu'on lui donne qu'on le laisse vivre et aujourd'hui je l'évoquais précédemment mais dans le champ de l'insertion notamment alors c'est vrai que le terme d'insertion il est large et il y a beaucoup de choses derrière ça mais on voit bien qu'il y a tout de même une forme enfin en tout cas une exigence de clarification sur est-ce que ce sont bien les départements avec les collectivités de base qui portent et qui accompagnent ou en tout cas qui organisent fondamentalement les services à la population dans ces domaines-là ou est-ce que l'État au travers de ses représentants locaux et à quel niveau et de quelle manière est présent encore sur ces sujets-là parce qu'il considère qu'effectivement les collectivités ne remplissent pas complètement les attentes qui... voilà donc là moi je pense qu'effectivement chef de fila pourquoi pas mais autour d'un pacte clair aussi et c'est pas toujours le cas et du coup je me dis qu'au fond peut-être on peut aller encore plus loin en se disant que l'efficacité du partenariat elle se construit d'abord dans la rencontre entre les volontés d'acteurs sur le terrain on l'a dit tout à l'heure qu'au fond peut-être une des réponses c'est d'autoriser ce droit à l'expérimentation territoriale et quand j'évoque ça c'est pas seulement l'expérimentation des collectivités territoriales par rapport aux acteurs centraux nationaux mais c'est de façon plus large la capacité à créer des coalitions d'acteurs qui disposent de suffisamment d'autonomie de moyens pour construire des réponses qui sont adaptées aux besoins du territoire à la population du territoire et je suis assez en phase avec de la CAF sur le fait que c'est par les besoins des publics des populations qu'on peut déterminer à un moment donné effectivement qui est le plus adapté pour faire quoi et c'est là où effectivement les distinctions classiques aide légale extra légale me paraissent assez aujourd'hui pertinentes en tout cas dans les réponses à construire qu'au fond c'est peut-être en laissant d'initiatives au territoire encore une fois pris au sens large des acteurs de proximité pas forcément toujours ceux qui sont au quotidien dans la proximité mais en tout cas qui peuvent être en lien avec avec le public sous différentes outils et que c'est à travers de ça qu'on pourra régénérer aussi nos pratiques voilà donc en guise d'ouverture je dirais même s'il y a bien sûr des choses qui avancent dans nos domaines j'ai l'impression qu'il serait encore souhaitable d'aller un cran plus loin dans l'innovation et dans l'expérimentation laissée au terrain merci Christophe Dominique c'est à vous vous êtes vous avez publié en 2019 un rapport qui était très fouillé sur le grand âge et sur le grand âge d'autonomie vous en publiez un nouveau intitulé vers un service public territorial de l'autonomie alors déjà première question pourquoi ce nouveau rapport et pourquoi mettre l'accent justement aujourd'hui plus particulièrement sur le territoire bonjour vous m'entendez bien c'est bon oui alors enfin en fait beaucoup de enfin évidemment je m'inscris totalement dans tout ce qui a été dit jusqu'à présent mais peut-être revenir enfin il y a une chose qui interpelle parce que je pense qu'on est sur un sujet vraiment très lourd en fait très lourd pour l'avenir de la protection sociale mais peut-être même pour notre pays quoi c'est-à-dire que je vais être franc enfin moi je suis frappé enfin voilà on a tous en fait aussi ce qui s'est passé enfin les résultats des élections récentes ce qui est quand même très frappant dans notre pays c'est qu'on dépense énormément pour la protection sociale et qu'on a la perception qu'une large partie de la population exprime une forme d'insécurité sociale et tous les enfin je pense que ça interpelle forcément tous les acteurs qui sont autour de ces sujets et les politiques publiques etc. ça c'est la première chose deuxièmement et effectivement enfin ce qu'on a quand on regarde les indicateurs monétaires on a l'impression ben oui ça marche pas si mal que ça je peux le faire tout le numéro sur donc en quoi ça marche et néanmoins on a cette perception-là et et troisièmement effectivement constat aussi d'inégalités qui restent très flagrantes malgré enfin quand on regarde donc on a des bons résultats tout ça les inégalités et je donne je rappelle juste par exemple en termes d'espérance de vie tout simplement sur les hommes vous avez donc entre les 5% des gens les moins aisés et les 5% les plus aisés 13 ans d'écart d'espérance de vie et en espérance de vie et en bonne santé c'est plus ou moins la même chose donc on a un certain nombre d'interrogations et elles sont finalement la politique d'autonomie enfin de donc grand âge mais aussi handicap parce que mon dernier travail porte aussi sur handicap enfin cristallise tout ça cristallise tout ça et cristallise enfin aussi la question de finalement qu'est-ce qu'on cherche c'est quoi les finalités de ce qu'on cherche et c'est ça que l'économie peut nous éclairer y compris sur l'ensemble des politiques tout ça on va retrouver plein de choses y compris sur les politiques d'insertion et tout ça les politiques d'autonomie elles cherchent quoi elles cherchent comme le nom l'indique à aider l'autonomie de la personne c'est-à-dire qu'on est passé de prestations ou d'une politique qui était simplement de prestations monétaires bon même des politiques de compensation à une politique visant à à permettre à la personne de vivre qu'elle soit malgré son son handicap ou donc lié à l'âge ou lié donc à un handicap physique donc de vivre comme les autres de vivre sa vie et donc c'est une ambition qui va englober le sanitaire le parcours de santé mais aussi le social et ça je crois que c'est très important de le voir tout de suite c'est que nous quand on réfléchit aux ambitions qu'on doit porter sur nos politiques et bien si on les veut vraiment réussir on va avoir cet enjeu de revenir à la santé et à la sociale alors que toute l'organisation institutionnelle va contre ça va contre ça y compris au niveau et ceci ne démentira pas des administrations donc centrales y compris au ministère de la santé mais aussi évidemment cette dissociation collectivité territoriale état donc état plutôt en charge des politiques de santé les collectivités du social etc tout ceci s'est construit à travers des offres des financements des leviers distincts vous l'avez tous dit mais on le voit sur l'autonomie et encore une fois c'est pas qu'on dépense pas beaucoup c'est pas qu'il n'y ait pas des offres c'est que tout ceci in fine en tout cas pour les personnes qui ont en plus besoin finalement pose question pose problème et notamment à plusieurs niveaux alors pour reparler de l'autonomie la question de la compréhension de tout ça à qui je m'adresse tout simplement au départ comment les personnes sont perdues donc beaucoup de personnes les familles les aidants d'ailleurs je dis ça pour l'autonomie c'est pas uniquement les personnes les plus précaires moi je vois souvent des personnes d'un certain niveau qui travaillent dans le secteur et une fois qu'ils sont face à leur situation de leurs parents en perte d'autonomie en fait on voit que c'est pas si évident que ça de se repérer etc donc toute la question information accueil par exemple il y a un baromètre des aidants qui paraît chaque année et quand dans les priorités des baromètres des aidants des aidants c'est réduire la complexité c'est le sujet numéro un donc et coordonner les acteurs voilà parce que alors ensuite il y a l'accès au droit proprement dit donc l'accès au droit et tout le monde sert à ce sujet de gens qui n'ont pas accès au droit etc mais donc aussi la réévaluation des droits notamment dans le cadre de la perte d'autonomie des personnes âgées c'est pas une situation stable c'est pas une situation qui évolue dans le temps donc voilà il faut regarder et là on a pas mal d'acteurs pour donner un exemple très très concret des sujets de coordination pourtant évident et qui est toujours pas toujours bien mis en place sur le terrain l'accès au droit c'est souvent lié à des évaluations de la situation de la personne et vous savez tous les CARSAT donc sont compétentes pour le GR5 et 6 et les départements pour un cas et évidemment ce qu'il faut éviter c'est d'avoir plusieurs évaluations pour la même personne que si la CARSAT envoie une évaluation et qu'on lui dise ah non finalement c'est pas un GR5 et 6 mais c'est 4 donc elle soit reconnue par le département et l'inverse et tout ça ça existe dans certains cas de figure c'est toujours pas systématique malgré les textes et tout ça sur l'ensemble des territoires je donne ça parce que je trouve ça caricatural c'est à la fois de la dépense publique de la complexité pour les personnes du temps perdu etc voilà bon comment concrètement ce sujet de silo etc se traduit pour voilà mais au-delà de l'orientation de la gestion des droits il y a tout ce qu'on appelle ce que j'appelle moi enfin les solutions concrètes parce que et en fait et c'est là aussi enfin ça nous éclaire aussi sur le sens et sur ce qu'on doit faire et tout ça c'est qu'on sait bien il ne faut pas minimiser les sujets d'accès financier des sujets financiers mais aujourd'hui une partie de nos sujets protection sociale se déplace sur les sujets d'accès à des services accès à un accompagnement accès à des éléments en proximité qui permettent comme je le disais au départ de continuer à vivre là où je veux comme je le veux etc et 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 c'est alors c'est oui on est sur une fonction à partir de moment où le sujet n'est pas simplement de répondre à une demande ponctuelle mais de construire un continuum il va falloir construire une offre et accompagner dans la durée et on voit bien mais c'est sur le cas des personnes âgées mais c'est sur le cas de la santé aussi de plus en plus que le sujet de l'accès à l'offre va être un sujet de plus en plus aigu et prioritaire avec une demande pour le service public d'idée à cet accès à l'offre dans les solutions concrètes d'ailleurs pour les personnes en situation de perte d'autonomie il ne faut pas oublier du côté du handicap il y a aussi tout ce qui est inclusion et aller vers les solutions de droit commun et trouver des solutions éducatives des solutions professionnelles etc donc voilà enfin et enfin il y a un domaine qui a été un peu évoqué et que tout le monde a en tête qui est le sujet de prévention donc de prévention de prévention populationnelle parce que on peut être dans le démarche j'ai Dominique Georgie évoqué l'action sociale donc des caisses etc mais quand on regarde on fait tous le constat y compris avec l'histoire de conférences de financeurs c'est un progrès très bien mais et on l'a vu dans la crise sanitaire le problème de nos stratégies de prévention de nos ateliers anti-chute et tout ça etc c'est que qui y va évidemment les personnes qui sont sensibilisées sont déjà dans le circuit et que on va avoir cette difficulté d'aller toucher les personnes qui nous éloignent d'où le fait de la crise sanitaire on a fini par effectivement se dire comment on va vers et tout ça enfin bon voilà mais on voit bien qu'on n'est pas encore entré dans une démarche de prévention populationnelle j'avais porté l'idée dans mon rapport grand âge d'autonomie précédent avec notamment la stratégie I-COP donc portée par Bonneveu là c'est qu'il commence à être propagé en France mais c'est vers ça qu'il va falloir aller donc on a un hiatus entre les objectifs annoncés des politiques sociales notamment en termes de l'autonomie donc et la perception par les gens et les organisations qui de fait des silos du fait de la complexité etc ne permettent pas vraiment cela et on est tous enfin on est tous d'accord je crois que tout ce que vous avez exprimé montre que finalement un enjeu fondamental de service public protection sociale demain au sens large c'est de passer d'une logique de guichet à une logique d'accompagnement des acteurs et de co-construction de parcours et d'accompagnement du parcours avec la personne parce que dans j'insiste sur la co-construction le fait que la personne il faut aussi construire avec elle et ce que je dis effectivement c'est très proche je pense sur l'autonomie des parcours d'insertion on retrouve les mêmes logiques les mêmes éléments etc donc alors voilà c'est important évidemment de faire ce constat de donner l'objectif le vrai sujet c'est comment on y arrive c'est un peu la question posée par Gilles c'est voir comment enfin qu'est-ce qui fait qu'on y arrive parce que vous allez dire moi franchement ce que je tiens là n'est pas tout à fait nouveau ça fait il y a 2010 j'en sais un expérimentaire qui s'appelait Perpa par cause pour la personne agent-perte d'autonomie qui propose entièrement sur l'idée comment on dépoisonne les acteurs comment on les fait travailler ensemble comment on est en dynamique de projet comment tout ça etc et je suis obligé de dire que à la fois la prise de conscience progresse mais que la réalité du fonctionnement global du service public des administrations etc elle est encore loin de tout ça elle est encore loin de tout ça du reste de l'explanisation on perd pas c'est achevé et puis n'a pas été reprise par qui que ce soit etc enfin je veux pas revenir sur le sujet de l'explanisation centrale du ministère mais en fait il n'y a personne qui peut porter ça tel que fonctionne le ministère aujourd'hui c'est très difficile de trouver qui porte ce genre de choses et donc fait fonctionner tout ceci et ensuite on retrouve que dans la fonction dont c'est décliné avec les acteurs locaux notamment donc du côté RS-Caisse et bien je connais bien le système voilà très bien les coches par exemple les coches CPG mais c'est la déclinaison du national local ce qu'on demandait à des caisses c'est effectivement simplement de décliner les objectifs du national et pour l'instant dans la construction de la construction des CPG c'est-à-dire des contrats de caisse il n'y a absolument aucune place et la territorialisation de l'action ou partenariat avec les autres acteurs locaux qu'ils soient collectifs territoriales ou caisses et ceux qu'ils font comme Julien ordini etc. moi je fais ça très bien mais ils sont assez peu enfin assez peu incités c'est pas tout à fait vrai maintenant parce que quelqu'un comme Agnes Basso Fattori au sein de la CNAR peut porter ça beaucoup mais voilà c'est pas porté institutionnellement et donc on a ce sujet fort donc comment alors comment moi ce que j'ai essayé de traiter c'est comment essayer de faire une organisation systémique qui essaye de répondre à ces questions-là sur le sujet de l'autonomie voilà c'est ça un peu mon rapport que je pense que Gilles n'hésitera pas à vous communiquer enfin à vous donner parce que effectivement aux uns et aux autres parce que voilà ne serait-ce que ça m'intéresse effectivement vous voyez mais c'est une tentative de réponse et ça a été construit avec les acteurs même etc et alors pour faire très simple et pour pas être trop long moi je parle de l'idée d'un cahier des charges de niveau national donc qui part du service attendu par la personne je pense qu'il faut renverser complètement la notion de service public pour partir de la personne c'est-à-dire non plus construire par ses institutions des pathologies de tout ce que vous voulez et tout un service est construit comme ça sur le santé l'hôpital le médico-social les sanitaires les financements mais donc de partir de la personne et de construire quels les services attendus notamment j'ai dit ça une 4 4 grandes missions et que j'ai un peu évoqué précédemment information orientation d'une part la gestion des droits les solutions concrètes la prévention qu'est-ce qu'on attend parce que je pense qu'il faut définir et là sur l'autonomie on a la chance quand même d'avoir un opérateur qui s'appelle la CNSA qui est un opérateur dans lequel il y a les départements il y a l'État et qui peut porter un peu ça et ensuite mon idée c'est ensuite de laisser ensuite au niveau local en fait la façon de décliner de s'organiser compte tenu des territoires pour tout ceci parce que je pense que beaucoup de démarches récentes je vais en citer deux ont été des échecs parce que les gens ont cette idée de décroisonnement de vision globale elle est pas mal portée mais on se dit j'ai les idées géniales et je vais faire une organisation et ensuite on va décliner ça sur les territoires et c'est comme ça que ça va marcher vous avez cité les DAC un dispositif d'appui à la coordination et c'est un peu ça le problème des DAC c'est que ça part d'une bonne idée de part j'ai parlé de part et pas en fait j'avais créé ce que j'ai appelé les CTA les coordinations de faire déjà d'appui mais j'ai fait un rapport au Parlement sur les décisions je n'ai cessé d'insister sur la méthode c'est-à-dire sur la construction territoriale des CTA c'est-à-dire de mettre tous les acteurs ensemble de faire un diagnostic etc. le problème que les CTA sont devenus les PTA avec Linceau-Touraine puis les DAC avec Agnès Buzyn avec extension publique et surtout on a confié à des JOS je n'ai rien contre les JOS mais en disant on va décliner ça avec une date limite etc. et donc le fait moi j'ai reçu des lettres beaucoup de présidents du conseil départemental notamment du Grand Est me disant on est mis devant cet accompli on n'est pas un co-acteur machin les Mayas enfin voilà et je ne peux pas leur donner tort je pense qu'il y a une vision et avec très sanitaire et alors que moi dans les CTA et tout ça je pense que l'essentiel c'est justement de faire travailler sanitaire et social ensemble donc voilà je pense que ce n'est pas terrible d'un autre côté enfin ce n'est pas terrible enfin je pense que c'est rattrapable mais je vois bien pourquoi c'est mal vécu et je le comprends énormément sur certains tétois avec des risques à nouveau d'écartement de social et de sanitaire autre élément et encore une fois qui parle d'une très bonne attention et peut-être que ça va donner un résultat intéressant mais je sais aussi comment c'était le Q le 360 c'était sur le handicap donc Sophie Cluzel c'est pareil on va décoisonner donc disons à 360 mais je vous dis comment faire et tout ça et je vous dis etc et sans tenir compte de ce qui existe déjà sur le niveau local un exemple un peu caricatural qui me frappe c'est que très souvent on va dire pour simplifier l'exigeant il faut un un numéro unique ce qui est une très bonne idée mais si chacun arrive avec son numéro unique il n'est plus unique quoi donc si voilà au niveau national on dit je fais mon numéro unique ah je ne sais pas ce qui existe et je laisse tous les autres numéros enfin voilà c'est caricature à peine mais c'est un peu ça et puis numéro unique pour qui pourquoi je parle alors certains vont parler à partir d'une population d'autres à partir d'une fonction donc le logement etc et mais tout ça ensuite quelquefois d'un territoire enfin bon chacun a son prisme quelquefois honnêtement c'est quelquefois un élu aussi dans un CV qui va avoir une idée géniale et qui va dire tiens j'arrive etc je vais recréer des choses et puis pof ouais donc voilà c'est un peu la perception qu'on a que tout ça bon marche donc moi je dis donc cahier des charges CNSA mise pour gérer tout ça et donc essayer de créer donc ce que l'on appelle le service public territorial d'autonomie c'est quoi et bien c'est de dire que l'ensemble des services du côté CD du côté Etat y compris les DAC donc ils forment un même service public enfin c'est une idée très simple mais c'est l'idée que c'est ils doivent être ensemble et là vous avez parlé et je partage tout les questions des formations de connaissances les acteurs vous l'avez dit je ne vais pas y revenir ils ne se connaissent pas s'il a dit mais merci de cette de l'avoir avoué enfin que c'est en élan sur le terrain et que vous avez perçu ça mais je vous assure mais je l'ai dit 15 fois enfin voilà parce que dans mes expérimentations et tout ça c'est effrayant effrayant enfin des collaborateurs de département ne savent pas comment travailler une caisse mais les gens du caisse ne savent pas etc et il y a des représentations et c'est la même chose quand on est dans le miroir des acteurs sanitaires et sociaux vous savez entre l'hôpital un médecin hospitalier un médecin de ville déjà c'est déjà deux mondes complètement différents mais alors le travail social enfin tout ça bon c'est donc il faut des formations communes évidemment et merci d'avoir dit que beaucoup je crois que c'est Julien qui l'a dit sur ces sujets mais que beaucoup d'expériences réussies c'est souvent comment apprendre à se connaître apprendre à se faire confiance apprendre un langage commun donc ce sujet RH me semble extraordinairement important dans la méthode pour réussir donc on propose d'investir énormément là-dessus il faut travailler sur la gouvernance donc je propose une conférence territoriale d'autonomie présidée par le CD vice-présidée par l'ARS alors notion de chef de file etc vous en avez débattu moi je reviens à l'idée parce que je disais c'est quoi les objectifs et honnêtement si les objectifs sont une personne âgée et on rappelle on va tripler le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans donc puisse continuer la vie dans son environnement tout ça on va être sur des objectifs logements des objectifs de mobilité des objectifs d'intergénérationnel des objectifs aussi de santé etc je ne vois pas nettement dans l'action institutionnelle quelqu'un qui a tout ça dans son mais moi je regarde même dans d'autres pays les pays d'Europe du Nord selon la cité oui il y a des pays où il y a des collectivités locales qui ont plus des responsabilités et tout ça mais voilà c'est pas possible alors c'est compliqué ma proposition c'est oui de certain manière chef de file puisque je dis le président du CD préside la conférence territoriale donc il faut bien quelqu'un pour piloter tout ça c'est en concertation avec l'ADF donc enfin bon tout ça c'est mais néanmoins effectivement ça ne veut pas dire que toutes les compétences sont réunies bien évidemment l'ARS et tout ce qui est le soin santé demeure du côté ARS je propose enfin je proposais même dans mon précédent rapport c'est pas le sujet là mais je continue à dire que c'est ma conviction que oui il ne faut pas faire tout ensemble tout le temps et par exemple les co-financements permanents sur tout c'est quand même très compliqué et je continue à penser qu'il n'y a pas énormément de plus-value au co-financement sur les EHPAD à deux sections soins et dépendances ça serait beaucoup plus intéressant que l'énergie mise entre le collectivité locale et l'ARS soit sur quelle stratégie quelle vision populationnelle sur un territoire quelle offre quelles nouvelles offres comment on fait vis-à-vis de tel segment de territoire qui est très compliqué sur lequel etc oui c'est ça le sujet c'est pas d'aller passer et aujourd'hui 80% du temps administratif c'est sur qui paye quoi machin et tout ça etc les frontières c'est du temps perdu pour moi donc je pense qu'il faudrait recentrer donc l'ECD et donc sur cette vision stratégique parce que la personne âgée je le redis c'est pas uniquement sur l'aspect médico-social c'est plus global et donc là la collectivité locale est tout à fait légitime et puis vice-présidence ARS et voilà et que les différents maillons et ça a été dit c'est très important ils soient en relais les uns vis-à-vis des autres ce qui est vécu aujourd'hui c'est qu'effectivement vous passez d'un truc à l'autre ils avouent ou l'aidant effectivement de faire le parcours des combattants donc il y a une notion de subsidiarité il y a une notion de relais entre les acteurs qui est extrêmement importante et ça aussi c'est de la formation si on se connait pas on ne peut pas être en relais être dans le continuum de l'accompagnement de la personne et ça nécessite d'information ça nécessite aussi un peu de système d'information d'investir pour que les gens etc ça existe quand même ces sujets de système d'information donc voilà et c'est tout ça qu'il faut construire si on veut améliorer et honorer la promesse donc d'autonomie vis-à-vis des personnages en situation de handicap et dépasser nos clivages et voyez bien que je suis enfin on est sur des sujets assez centraux sur les politiques sociales on voit bien que la répartition est à collectivité locale on l'a vu aussi sur la pauvreté etc comment on arrive à articuler les acteurs les sujets avec aussi lutter contre l'iniquité territoriale parce que je le dis il y aurait une hypothèse qui est la plus haute décentralisation et tout ça oui enfin moi je le vois sur plein de sujets les acteurs nous remontent en disant oui mais pourquoi effectivement c'est si différent d'un département à l'autre moi j'avais boost j'avais j'avais mis dans mon rapport précédent donc la notion par exemple de tarifs minimaux socle sur les aides à domicile parce que je n'avais pas réussi à trouver une logique à ce que donc il y ait des paiements horaires entre 15 euros et 22-24 euros effectivement d'un département à l'autre etc donc le gouvernement m'a suivi dans la dernière loi de financement et heureusement donc oui il y a des sujets et honnêtement un des sujets d'essayer qui est compliqué je le reconnais mais c'est très souvent même sur leurs bonnes pratiques sur les échanges les uns avec les autres c'est pas absolument top donc le sujet de voilà un des sujets très compliqués c'est comment créer une dynamique territoriale comment faire confiance aux acteurs comment changer le positionnement au service public pour qu'il soit en accompagnement des acteurs et non plus en posture de guichet où je vous dis la norme aux acteurs et tout ça ça c'est plus possible c'est des changements qu'il faut faire et néanmoins aussi je dis c'est pas il faut aussi un pilotage parce que il faut répandre les bonnes pratiques il faut lutter contre l'étiqueté territoriale tout ça voilà c'est ça mon idée du service public territorial d'autonomie dont je pense que beaucoup de principes pourraient s'appliquer pour beaucoup d'autres choses de la protection sociale et je redis mon message pour les caisses je pense qu'il faudrait que demain dans les CPG il y ait une partie qui soit des objectifs territorialisés communs aux différentes caisses sur un territoire par exemple en termes de prévention en termes d'accès au droit en termes de lutte contre la fraude etc et non plus que tout descende du haut je crois que c'est un enjeu central pour la sécu qui a toutes les capacités elle est bien placée à avoir la force du réseau et la force du territoire mais il faut vraiment bouger un certain nombre de choses pour y arriver je vous remercie en tout cas pour cet exposé je vois malheureusement que le temps tourne donc c'est tout à fait lié à la richesse de nos échanges peut-être juste pour conclure je fais faire comme Julien Damont je sais qu'il nous regarde je conclue comme lui un mot pour chacun d'entre vous donc très rapide si vous deviez avoir une idée pour lutter contre la complexité une idée prioritaire pour lutter contre la complexité à partir de vos expériences quelle serait-elle ? Cécile je vous vois et je vois hésiter donc c'est pour vous je commence par une idée majeure votre micro c'est bien je laisse le temps aux autres de réfléchir la confiance d'accord très bien confiance Dominique Georgie vous êtes encore avec nous je vous en remercie oui c'est une question évidemment très compliquée je voudrais dire que d'abord je partage enfin je veux dire complètement les conclusions de Dominique à l'instant je dirais et c'était aussi je veux dire si vous visiez le rapport qu'on a rendu en 2020 un des messages essentiels qui était véhiculé par ce rapport à savoir je veux dire qu'il fallait inscrire l'action sociale des organismes sécu dans le territoire et leur permettre effectivement de disposer de marge de manœuvre alors pour répondre à votre question et pour aller toujours dans ce même sens je crois qu'effectivement il faut faire en sorte que le fonctionnement en silo soit transparent s'il devait demeurer une logique en silo qu'il devienne complètement transparent pour l'utilisateur pour l'usager le bénéficiaire des prestations et pour cela il faut que cette complexité on va dire soit résolue au niveau des organismes on en a vu des bons exemples Nile-et-Vilaine par exemple où on sait que c'est un département qui a été à la source de beaucoup d'innovations en matière d'action sociale le RMI en 87 ils ont fait beaucoup de choses et on a été par exemple tout à fait impressionné par quelque chose qui se passe dans un des quartiers de Rennes le quartier de Blod pour ceux qui le connaissent on a mis en place des référents des référents partagés entre partenaires de l'action sociale par exemple pour les parcours de femmes seules avec enfants pour des parcours pour des situations de séparation donc c'est toujours sur la base effectivement de situations sociales particulières c'est ce sont des parcours qui sont aménagés et sur lesquels il y a un référent un référent unique référent unique je veux dire déterminé entre partenaires donc la complexité elle est traitée par le fait que les organismes s'entendent sur le fait qu'il n'y a qu'un seul référent et les informations ensuite sont partagées les prestations peuvent être effectivement celles de plusieurs partenaires mais il n'y a qu'un seul référent qui est là pour faire l'interface avec l'usager merci Marie oui moi ce que ça m'inspire c'est qu'on aura du mal quand même à réduire cette complexité en tout cas au niveau de la pensée en fait de l'organisation de nos politiques publiques mais par contre il me semble que notre rôle c'est peut-être de l'absorber effectivement cette complexité et je crois qu'en s'orientant vers la personne bénéficiaire donc je ne sais pas en un mot c'est la personne l'inscription territoriale qui a été dite je le crois et donc du coup beaucoup de proximité pour pouvoir rendre accessible à l'usager ce qui est quelque part complexe effectivement et qui à mon avis le restera merci Christophe votre micro Ah et bien on va passer la parole à Julien Décidément oui je suis rappelé à la rescousse un mot mais alors je partage aussi pleinement ce qu'a dit monsieur Libaud vraiment c'est un message d'espoir pour nos organismes d'ailleurs mais la subsidiarité mais je ne peux pas m'empêcher de parler de DSP de dossiers social partagés surtout si Julie nous écoute c'est un sujet qui me tient beaucoup à coeur mais pas l'interopérabilité des systèmes je parle de ce qui permet de se coordonner autour de la personne favoriser l'accompagnement et éviter qu'elle raconte trois fois la même histoire je crois que c'est un outil pour les professionnels et j'ai vu dans le cas dans la SPIE il y avait justement des choses qui se mettaient en oeuvre mais vraiment ça j'y crois beaucoup et puis si je peux dire donc je triche évidemment autre chose pour la branche famille en particulier mais pas que pour la branche famille évidemment puisque ça concerne globalement le champ de la protection sociale le DRM dispositif de ressources mensualisées mais ouvert à l'accès aux droits qu'on puisse enfin voilà l'utiliser pour se concentrer justement sur le service l'accès au service et l'accompagnement puisque c'est vrai que ça pourrait ça aurait cette vocation là recherche de droits potentiels faire quelque part demander vite à la CAF par exemple qui vous êtes et nous nous vous dirons quel droit vous pouvez avoir et si on se concentrerait sur le service ça serait vraiment je pense une belle perspective qui nous sortirait de ce qu'on a connu sur la location logement par exemple mais voilà je crois vraiment beaucoup à ça pour notre branche en tout cas pour la stratégie de service en général voilà merci Julien tu nous sauves encore une fois effectivement Christophe Lafou essaye de rentrer mais en attendant de Miquibou mais peut-être pour changer juste un petit peu enfin continuer dans le sujet de Julien sur un autre thème par le DRM enfin tout ça il y a quand même il y a une réforme qui veut simplifier les choses pour les gens qui s'appelle la solidarité à la source qui a été annoncée par Emmanuel Macron moi je portais ça depuis longtemps et tout ça je trouve que c'est très bien c'est l'idée que les gens aient des droits on gère non plus à travers leurs déclarations mais on met en relation toutes les informations des administrations et à partir de là on peut détecter les droits etc. donc ça serait potentiellement et je porte je suis tout à fait favorable une vraie réforme de simplification mais je travaille dessus à chez FIP sexuellement il y a des conditions pour que ça marche et c'est des bugs dont ont été victimes les cas sur les locations de logements sont en partie liés au fait qu'il y a une très grande exigence dans le pilotage des systèmes d'information et donc ça ça va être il y a l'effort qu'il va falloir faire sur le terrain dont on vient de parler sur le co-organiser les acteurs il y a aussi un effort qui doit être fait sur la gouvernance des systèmes d'information il y a je ne vais pas entrer dans le complexe système il y a le DSN DRM et tout ça et tout ça aujourd'hui n'est pas suffisamment à mon sens piloté et donc voilà ça va être un grand enjeu demain donc pour la complexité réussir ce sujet de solidarité à la source et sur le terrain faire que tout simplement les acteurs se connaissent et travaillent bien ensemble au service de la personne et avec la personne Merci Dominique Christophe qui nous a rejoint oui j'ai pu me reconnecter désolé donc pour moi le maître mot de la lutte contre la complexité c'est l'usager penser usager alors bien sûr qu'il faut intégrer la complexité qu'on ne pourra pas faire des choses simples pour autant être capable dans nos dispositifs dans nos process dans nos procédures dans nos projets communs d'expliquer en deux heures de temps à un groupe d'usagers comment ça fonctionne ce qu'il a compris d'un dispositif et comment il perçoit et comment il peut s'approprier ce qui lui est proposé pour moi c'est une des clés c'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas encore assez proactif vis-à-vis de nos bénéficiaires qu'on cherche à faire participer mais souvent dans des logiques un peu encore de représentation institutionnelle ou dans des instances où les usagers ont du mal à trouver leur place en revanche à la conception des sujets à la diffusion de l'information il faut l'y mettre pour que pour qu'on soit en capacité de lutter contre notre propre propension à développer de la complexité très bien écoutez ce sera nous de la fin je vous remercie en toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire qui était encore très très riche je tiens à remercier aussi puisque c'est traditionnel pour la chaire protection sociale et territoire je tiens à remercier également les entreprises qui nous soutiennent dans l'organisation de tous ces webinaires je vais les citer donc la caisse centrale de mutualité sociale agricole la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie le groupe APICIL et le groupe ASIO donc qu'ils en soient une fois encore remerciés vous aurez la possibilité d'avoir accès à ce webinaire en replay je mettrai également le lien sur le rapport de Dominique Georgie et de Ligas et bien entendu sur le rapport de Dominique Libaud vous l'aurez effectivement au même moment où nous mettrons ce webinaire donc en ligne merci à toutes et à tous vous avez été très nombreux à nous suivre et donc à très bientôt sur les lignes du webinaire enfin pour un nouveau webinaire de cette chaire protection sociale et territoire merci à vous très bonne soirée merci à vous merci bonsoir bonsoir